Musique de générique Et yo ! What's up tout le monde ! Bienvenue sur cette vidéo ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une sorte de suite de la vidéo d'hier qui était consacrée aux équipements vendus par l'épreuve et l'avant-garde pour le prochain DLC. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les armes qui seront disponibles à l'épreuve et à l'avant-garde. Donc ces armes, comme d'habitude, vous pourrez soit les acheter, soit les looter en passant un rang de l'épreuve ou de l'avant-garde. On va tout simplement commencer d'abord par les 6 premières armes qui seront disponibles à l'épreuve. Voilà, donc il y aura ce magnifique sniper. J'aime beaucoup le skin qui sera disponible à l'épreuve avec des dégâts abyssaux. Vous voyez que cette arme commencera à 300 de dégâts. Il y aura également cette magnifique sulfateuse avec des dégâts cryo-électriques ainsi que ce lance-roquettes avec des dégâts solaires. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les armes lourdes. Ensuite, pour les armes secondaires, vous aurez le choix entre ce fusil à pompe avec des dégâts abyssaux ou ce fusil à fusion avec des dégâts solaires. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les fusils à fusion. Les fusils à pompe, c'est pas trop mon truc. Et ensuite, on va passer sur les armes principales, donc je pense que c'est ce qu'on attend le plus. Voilà, donc il y aura tout d'abord ce magnifique pistolet avec un magnifique skin, franchement très joli. Ensuite, on va passer sur la deuxième page. Voilà, donc il y aura deux fusils d'éclaireurs qui seront disponibles. J'aime beaucoup le skin de celui de droite. Ensuite, vous retrouverez deux fusils à impulsion également. Donc là, moi je préfère vraiment celui de gauche avec le skin un petit peu bleu-gris, vraiment très joli. Et ensuite, on va passer sur les fusils automatiques également avec des skins gris et bleus, vraiment très jolies ces deux armes. Voilà, donc ça, c'est vraiment les armes que vous pourrez acheter lors du prochain DLC à l'épreuve ou comme je vous l'ai dit, les looter en passant un rang à l'épreuve. Voilà, on va désormais passer sur les armes qui seront disponibles à l'avant-garde. Alors là, vraiment des skins plus jolies que l'épreuve, avec des skins toujours un petit peu orange, bleu, gris parce qu'évidemment, c'est les couleurs de l'avant-garde. Et voilà, donc on va commencer tout d'abord avec ce fusil automatique, le POR 1562, voilà, qui fait 300 de dégâts. Vraiment une arme qui se rapproche pas mal des armes qu'on a déjà disponibles à l'avant-garde. Ensuite, vous aurez ce fusil à impulsion, donc le TAU 50, 50 T1, 505, voilà, beaucoup de chiffres. Vraiment un très beau skin également. On retrouvera ensuite ce fusil à pompe qui fait des dégâts abyssaux, ainsi que le fusil à impulsion qui lui aussi fait des dégâts abyssaux. Vous aurez également donc beaucoup de dégâts abyssaux à l'avant-garde, ce magnifique fusil mitrailleur qui fait des dégâts abyssaux lui aussi. Ensuite, vraiment mon gros future, l'arme préférée franchement de toutes ces armes pour ma part, c'est ce sniper avec un skin mais vraiment très joli et des dégâts solaires. Franchement, c'est le top du top, j'adore. Ensuite, on va repartir sur un fusil automatique, pareil, qui se rapproche vraiment énormément du skin du premier, les couleurs sont juste inversées. On retrouvera aussi également ce fusil impulsion avec des couleurs très oranges, voilà. Un très beau skin aussi également, on retrouvera toujours le logo de l'avant-garde sur le canon. Ensuite, on aura ce fusil d'éclaireur avec un skin pareil qu'on retrouve généralement à l'avant-garde. Et là, il y aura aussi une arme que j'apprécie énormément pour son skin, c'est ce revolver, vraiment très très joli, en blanc. Avec le logo de l'avant-garde en bleu et vraiment le baril en orange, je le trouve magnifique. On retrouvera ce second fusil éclaireur, pareil, avec un skin qui se rapproche du premier, les couleurs sont juste inversées. Et ensuite, ce lance-roquette pour finir avec des dégâts cryo. C'est vrai que des lance-roquettes avec des dégâts cryo, il n'y en a pas des masses en légendaire, donc je pense que celui-là, je vais l'acquérir directement. Et je tenais également à vous montrer ce screen qui nous prouve tout simplement que les armes pourront monter jusqu'à 365 d'attaque. Avec le DLC, la maison des loups. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelles armes vous avez préférées. Pour ma part, j'ai un très gros coup de cœur pour le sniper et le revolver vendu à l'avant-garde, voilà. N'hésitez pas à partager, à laisser votre avis dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao les gens et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...